Avec ses 400 000 hectares, notre île est la plus boisée de Méditerranée, mais ce potentiel est largement sous-exploité. Cet artisan venu d'Ajaccio en fait l'expérience chaque jour. Il va chercher le bois chez un fournisseur de matériaux en grosse oeuvre, mais il ne peut pas garantir à sa clientèle la provenance de sa matière première. Je recherche des bois qui sont vieillis depuis très très longtemps, qui ont été coupés il y a très longtemps. Donc il y a quand même de fortes chances que dans les différentes planches que j'arrive à trouver chez ces fournisseurs-là, comme les planches sont là depuis très longtemps, il y a des chances que l'origine soit corse, mais la certitude, je ne peux pas la donner. Un peu plus loin, un artisan travaille avec du chien liège, du hêtre ou du myrte. J'emploie l'ensemble des bois qu'on trouve sur la Corse, notamment les essences sauvages, et puis beaucoup d'essences qui viennent de la côte péniterranéenne et du nord de l'Italie. L'exploitation du bois en Corse induit seulement 800 emplois. En Isère, où la superficie forestière est comparable, on dénombre 10 000 postes. Ici, c'est principalement le palariccio qui est utilisé, notamment pour construire des charpentes. Les responsables de la collectivité unique souhaitent le labelliser afin de relancer la filière. On a besoin que le bois soit reconnu comme tel, certifié, et en étant intégré à la commande publique, on va multiplier par X sa consommation dans la construction. Et c'est un élément qui est fondamental, parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, on a de plus en plus de constructions bois, y compris en Corse, mais qui ne sont pas en bois d'ici. Si ce dispositif fonctionne, 5 à 10 nouvelles scieries pourraient ouvrir leurs portes d'ici 3 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada